Oui nous sommes dans la continuité de nos fondamentaux avec tout de suite et maintenant le couler. Le couler c'est quoi ? Comment s'y prendre pour le travailler correctement ? Quels sont les pièges à percevoir et à déjouer ? Comment déterminer une quantité de billes pour garantir le point ? C'est ce que nous allons voir ce soir dans l'initiation de ce fantastique coup technique ? Générique. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit coup fantastique, je déteste ce coup technique. Mais c'est quoi un couler ? Et bien c'est tout simplement l'action de notre bille à avancer après impact sur la bille numéro 2, plus ou moins dans la même direction de la 2. Pour cela on doit respecter plusieurs notions. Première notion, la notion de viser. Nous devons absolument être dans le plein intégral de cette bille numéro 2 jusqu'au 3 quarts de bille. On en parlera plus tard. Deuxième notion, nous devons taper en tête sur notre bille le plus haut possible comme le coup naturel. D'accord ? Évidemment c'est un coup qui se joue sans effet. Tous les exercices qui vont être présentés seront sans effet. Et la troisième notion peut être la plus importante, la plus capitale. Mettre systématiquement un petit peu de bleu avant d'exécuter le coup. Laissez-moi vous le redire. Mettre systématiquement un petit peu de bleu avant d'exécuter le couler. On attaque tout de suite pour le premier exercice. Allez ! Avant de commencer les exercices, j'en parle pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas, effectivement au billard français il y a plusieurs modes de jeu. Et je vous présente souvent la libre et le cadre. Et le cadre donc, on le trace grâce à ce gabarit. Une fois que c'est tracé, vous pouvez, si vous avez l'occasion de travailler sur un billard qui est tracé, et bien ça va vous permettre de mieux comprendre et réussir le premier exercice qui va suivre tout de suite. Ensemble, on va essayer de comprendre le coup technique. Donc inutile de se tracasser la tête dans un premier temps sur le point. On va d'abord comprendre le phénomène. Donc on n'utilise presque deux billes. Et on va utiliser justement cette ligne du 40 de 2 pour ceux qui ont donc cette ligne. On va en profiter et on va partir de la bande. Une main de distance. On place notre bille, la pointée au milieu de cette ligne et une main de distance entre les deux billes. À peu près une belle main de distance, bien sûr. Voilà. Donc on met un petit peu de bleu. Voilà. D'accord ? On se positionne. en s'aidant de la ligne. Si vous n'avez pas la ligne, ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est un soutien supplémentaire pour ceux qui débutent. On se positionne sur le plein intégral de cette bille rouge. En tête sur notre bille sans effet. 1, 2, 3. J'envoie. Ma bille a avancé. Je carambole la rouge au retour. Les deux notions ont été respectées. À savoir l'intégralité de cette bille rouge. Et moi, j'ai été en tête. Ce qui m'a permis d'avancer. Voilà ce qu'il faut travailler dans un premier temps pour bien comprendre ce phénomène du couler. 2ème déclinaison de cet exercice. Nous allons faire exactement la même chose. Sauf que nous allons rajouter une donnée supplémentaire. À savoir le chevalet. Hop là. Une main de distance. Et là, on se rend compte que nous sommes trop loin pour utiliser notre chevalet simple. Ici, c'est trop difficile. Il y a beaucoup trop de flèches. On risque de ne pas être précis. C'est trop compliqué. Il faut donc utiliser le chevalet. Le chevalet pour... On met un petit peu de bleu. Le chevalet pour le couler. Pour ceux qui n'ont pas de chevalet et qui s'exercent sur le chevalet, je fais un aparté. Attention, c'est parti. Donc moi, je suis gaucher, donc le chevalet, c'est main droite. Mais pour les droitiers et droitières, ce sera main gauche, évidemment. Donc voilà. Vous serrez le poing, vous levez le doigt et vous posez la flèche. Hop là. Vous refermez le tout. Emballer, c'est gagner. Ça, c'est le chevalet le plus simple au monde pour pouvoir exécuter justement correctement une attaque bille haute. D'accord ? Donc, même principe. On se positionne. On a déjà mis le bleu. On se positionne pour la visée intégrale sur cette bille rouge. Et là, je viens poser ce fameux point, d'accord, sur le tapis. Allez, là, on cherche notre image, notre vitesse. On essaye de taper en tête sur notre bille, le plus droit possible, rectiligne et on envoie. Voilà comment il faut procéder, n'est-ce pas, pour donc travailler ce coût technique le plus simplement du monde. Avant d'aborder la suite des exercices, voyons ensemble et prenons quelques minutes pour voir si vous rencontrez des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le problème de toute évidence le plus rencontré au début, surtout pour les débutants et les plus jeunes, c'est ce phénomène de ripage. On va en parler quelques instants. Le ripage, c'est ça. Je vais essayer de le faire. Allez, on se positionne, plein intégral, etc. Ceci, cela, voilà, en haut sur notre bille. Et puis, au moment d'envoyer le coup, voilà, ça rip. Alors ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, en général, c'est que vous partez plutôt bien en visée sur votre bille, mais toujours pareil, comme le rétro. Il y a une action, une action, une action de pompage, d'accord, à l'arrière. Du coup, effectivement, lorsque vous abaissez derrière, ça remonte votre attaque. Donc, comme vous êtes haut au départ, à l'arrivée, vous risquez de ne plus avoir assez de matière dans la bille. Donc, ça peut être problématique. Si ça arrive une, deux ou trois fois, ça peut être un problème. Donc, comment déjouer ça ? Il y a deux solutions possibles. Soit, vous corriger le problème gestuel, c'est-à-dire que comme vous n'en voyez pas droit, il faut corriger ça. Donc, il faut vous prendre un petit peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, il faut corriger ça et arrêter de faire cette action de pompage, tout simplement, et d'envoyer droit. Voilà. Donc, vous partez du plus haut possible de la bille. Hop, une fois, je le fais à côté, une fois, deux fois, trois fois, et quand j'ai pénétré la bille, voilà, je suis à la même hauteur. Je ne suis pas ici. On est d'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et si vraiment la gestuelle pose un problème pour X ou Y raison, eh bien, je vous invite tout simplement à donc corriger de ses erreurs, c'est-à-dire d'attaquer tout simplement au départ plus bas. Alors, je n'aime pas dire ça parce qu'à mon sens, on n'est jamais trop haut pour un coulé ou trop bas pour un rétro. Mais si ça pose vraiment un problème, attaquer au départ plus bas et tout devrait bien se passer. Le deuxième problème éventuellement rencontré, c'est le contraire, c'est-à-dire que vous n'avancez absolument pas. Voilà, on se positionne, plein intégral, et puis au moment d'envoyer le coup, là, on est bien en tête, au moment d'envoyer, voilà. Donc là, c'est l'effet contraire, c'est-à-dire que la personne a tendance à plonger. Voilà, ça peut arriver. Donc, toujours pareil, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut vraiment corriger la chose au niveau gestuel. Voilà, il faut envoyer droit, les gars, c'est important, c'est important. La troisième chose, c'est le phénomène du pouce-tout. Alors, le pouce-tout, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque vous touchez deux fois votre bille. Ça arrive. Voilà, je dis, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un pouce-tout. Alors, en général, le pouce-tout, on le voit tout de suite, car les billes une et deux partent quasiment à la même vitesse et dans la même direction. Si je dois vous le montrer au ralenti, en fait, ce qui se passe, c'est que vous touchez une première fois votre bille qui va à la rencontre de la rouge. D'accord ? Et ensuite, vous, vous continuez le geste et vous touchez l'ensemble une deuxième fois. Voilà. Et ça, donc, ça provoque un pouce-tout, une faute. C'est une faute. Ça, c'est... Vous allez vous asseoir de suite quand vous faites ça. C'est une catastrophe. Ouh là là ! Faut pas que ça arrive. Comment déjouer ça ? Eh bien, il y a une technique, mais super méga simple. C'est que sur cette position de bille, à savoir une main de distance, vous n'arrêtez pas de faire des pouce-tout. Eh bien, tout simplement, éloignez cette bille rouge. Voilà. Et là, c'est garanti. Bon, il faut bien comprendre une chose au billard français. Plus les billes sont loin, plus c'est difficile. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, si je vous propose personnellement une main de distance, c'est parce que j'estime, enfin, je pense, par expérience du moins, même si elle est petite, que c'est pour moi la distance idéale pour travailler tous les coups techniques. Mais si c'est un problème, vous éloignez cette rouge et vous pouvez éventuellement vous exécuter sans aucun problème. Bon, c'est un petit peu plus difficile au niveau de la visée, mais évidemment que ça fonctionne. L'important, c'est d'avancer et de caramboler cette rouge. Voilà. Si vous rencontrez ces problèmes, vous savez quoi faire pour pour poursuivre, justement, le prochain exercice. C'est parti. Maintenant que nous connaissons les tenants et aboutissants pour réaliser ce coup technique, nous allons rajouter la troisième bille pour réaliser le point. La chose la plus importante à comprendre et à savoir sur le coulé direct, c'est que c'est la quantité de billes sur la bille numéro 2 qui va vous donner la direction. D'accord ? Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est que la quantité de billes sur la bille numéro 2 doit être entre le plein intégral jusqu'au trois quarts de billes, comme je vous l'ai expliqué en prélude. Mais attention, faites très attention malgré tout parce que le trois quarts de billes, c'est la frontière entre le coulé et le cou naturel. Donc attention aux trois quarts de billes, c'est extrêmement dangereux de tenter un coulé sur le trois quarts de billes car vous risquez d'être un peu moins ou pile trois quarts et là vous allez partir en coût naturel, donc déviation de 45 degrés. Donc comment s'y prendre pour calculer une quantité de billes ? Il y a deux moyens, il y a deux écoles j'ai envie de dire. La première école, c'est l'école instinctive, c'est-à-dire celui qui a joué ce coup dix mille fois sera exactement quelle quantité de billes prendre. D'accord donc en gros je me positionne voilà et puis je sais à peu près quelle quantité. Comment je le sais ? Je le sais grâce à tout simplement un repère. Mon repère c'est quoi ? C'est, je vous donne deux secondes, et oui c'est le plein intégral parce que le plein intégral je sais exactement où ma bille va aller. Là plein intégral je sais que je vais partir ici. Qu'est-ce que je dois rajouter pour venir là ? Eh bien c'est vraiment une infinité en moins, ce que j'appelle le plein moins le petit rien pour atteindre cette bille numéro 3. Donc ma technique, alors là ça reste totalement personnel, mais ma technique est la suivante, je me positionne sur le plein intégral de cette bille rouge. D'accord ? Donc là je suis debout, voilà je me positionne sur le plein intégral et je descends. Et une fois que j'ai descendu, crac, petite déviation, voilà et j'envoie le coup. Voilà comment moi personnellement je procède. Mais il y a une deuxième école. Je ne sais pas qui a pondu ça, mais c'est tout simplement génial. Il vous suffit pour connaître la quantité de billes à taper sur la bille numéro 2. Écoutez bien, il faut que vous tracez la tangente entre la bille 2 et 3. Le point de viser c'est derrière la bille 2. D'accord ? Donc vous tracez cette tangente là. C'est mon point de viser, c'est où il y a le procédé. Et maintenant je reporte, je garde ce point en visuel et je me positionne sur ce point. Ok, c'est ce point là que je dois viser. Je me positionne plein intégral et après là on se préoccupe plus du point, on s'occupe du coup technique. En tête et on envoie. On arrive dans le plein. Franchement c'est une technique qui marche du feu de dieu, ça marche à tous les coups. Voilà. Après il faut être capable d'avoir ce visuel. D'accord ? Evidemment vous pouvez travailler cet exercice des deux côtés. Je vous invite à le travailler des deux côtés ici. D'accord ? Et vous pouvez également le travailler, comment dire ? Le travailler également avec le chevalet. Voilà. Toujours en vous aidant de la ligne. Si vous ressentez le besoin d'utiliser cette ligne, bon là la ligne, on en a moins besoin parce que on crée une déviation. Vous pouvez le faire ailleurs dans le billard, c'est pas du tout un problème. D'accord ? Voilà. Hop, on se positionne. Voilà. En tête. Ok ? Voilà comment il faut travailler le coulé. Comme ça fait plaisir. Inutile d'aller plus loin dans la présentation du coulé, tout simplement parce qu'il y a deux ans je vous ai déjà présenté une vidéo qui parle du coulé. Et donc voilà, pour ceux qui souhaitent creuser un petit peu plus la chose, une fois que vous avez bien compris ce qui a été présenté là, oui je vous invite à aller voir cette vidéo qui a été faite il y a deux ans, qui semble avoir des retours plutôt positifs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de compléments d'informations. Mais là on a vu la base et c'est ce que je voulais vous présenter. Donc inutile d'aller plus loin. Je vous fais le béco, on se retrouve très prochainement pour évidemment la suite de nos fondamentaux avec le prochain chapitre sera l'angle droit. Voilà, il nous restera l'angle droit et le coup de réglage et ensuite ça sera terminé pour les fondamentaux, en tout cas dans l'initiation. Le béco. Ouais je vais partir par là. Premier problème de toute évidence que j'ai pu constater moi, après plusieurs mois donc, on s'en fout. Voyons. Je ne suis pas dans le plein là. Voilà, voilà, voilà. Pas du tout.